Contrairement au charbon ou au pétrole, le vent est une source d'énergie inépuisable. L'homme l'utilise depuis toujours pour l'huile ou la farine et plus récemment pour s'éclairer et se chauffer. Ça part des moulins à vent. On a gardé le même principe avant de s'en servir pour le grenier à blé, etc. pour faire la farine. Là, au lieu de faire l'utilisation agricole, on va l'utiliser pour produire de l'énergie électrique. Donc on va mettre un alternateur derrière, comme on avait anciennement sur les vélos, la petite dynamo, c'est le même principe. Pour installer une éolienne, il faut être sûr que la ressource en vent soit suffisante, c'est-à-dire que la vitesse du vent ne soit ni trop faible ni trop forte pour pouvoir faire tourner l'hélice dans de bonnes conditions. Ces territoires propices à l'installation d'éoliennes placent la France au deuxième rang européen. Chaque année, 400 éoliennes sont mises en service et poussent comme des champignons. Je ne vais pas être d'accord sur le fait que ça pousse comme des champignons, puisque c'est très réglementé. Entre la décision de pouvoir installer à un endroit précis une éolienne et qu'elle soit installée au final il y a 10 ans. 10 ans d'études donc sur l'impact environnemental, sanitaire et paysager. Les opposants, outre l'aspect esthétique, mettent en avant des nuisances sonores. Là-dessus, la législation française est en avance. Pour faire simple, elle considère l'écart entre le bruit ambiant et le bruit généré par les hélices qui lui doit rester fixe et très faible. Paradoxalement donc, plus il y a de vent, moins on entend l'éolienne. Aujourd'hui, une seule machine peut fournir de l'électricité pour 2000 personnes, chauffage compris. C'est une consommation moyenne, ça va être une production moyenne sur une année. Parce que c'est vrai que la consommation électrique, elle varie en fonction de l'hiver et l'été. Il y a à savoir quand même que les éoliennes, il y a plus de vent l'hiver que l'été. Donc c'est quand même une donnée assez importante. D'autant plus importante que c'est l'hiver que la demande est la plus forte. 2% des besoins en électricité viennent de l'éolien. L'objectif étant d'arriver à 25% en 2030. Dans 20 ans, l'énergie éolienne sera en mesure d'employer 60 000 personnes, soit 6 fois plus qu'aujourd'hui.